Je devais commencer la vidéo en expliquant ce que j'allais faire, sauf que là, du coup, la scène est assez drôle. Du coup, il faut que je commence par ça dans un premier temps. Donc du coup, en fait, je voulais changer mon personnage, en termes d'habits, pour le faire démarrer sur la nouvelle extension des Sims, du coup, dans la jungle. Et en fait, mon Sims ne peut pas bouger de chez lui, enfin, c'est-à-dire ne peut pas aller à la commode qui est à côté, puisque Knuckle bouche le passage, puisqu'il est actuellement en train de dormir comme une grosse merde, et dans la vraie vie, il est pareil, il est en train de dormir, là, voilà, il prend toute la place. Donc je vais vous le montrer, regardez-moi ça. Et du coup, en fait, elle est bloquée. Elle se fout de ma gueule. Depuis tout à l'heure, elle n'était pas bloquée. Genre, pour la vidéo, elle s'est débloquée. Ça fait 10 minutes qu'elle est coincée, je me suis dit, bon, bah, je vais filmer. Et là, elle se décoince. J'hallucine. Alors, par contre, il fait un bruit hyper adorable, le Knuckle, là, quand il dort, alors qu'en vrai, ça ressemble plutôt à ça. Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans les Sims 4, Dans la Jungle, la nouvelle extension qui est sortie le 24 février. J'avais fait précédemment, justement, les Sims 4, Chien et Chat. Vous avez été nombreux à aimer, et vous inquiétez pas, il y aura une suite par rapport à ça, hein, les aventures de Knuckle, Kiki et toute la compagnie ne sont pas encore terminées. Mais, du coup, là, on va se retrouver sur la nouvelle extension qui est sortie, les Sims 4, Dans la Jungle. Donc, du coup, dans ce nouveau contenu, on va avoir, justement, des nouvelles tenues pour nos Sims, ce qui va être assez cool. Des éléments du mode construction, aussi, qu'on va pouvoir voir et expérimenter au fur et à mesure. Et surtout, un truc... Alors, quand je slide comme ça, est-ce que ça se... Non, ça change pas. Donc, du coup, en fait, il y a un truc qui est assez cool, c'est qu'on va pouvoir explorer la jungle et découvrir des temples. Ça, j'ai hâte de voir ça. Donc, du coup, on va partir, je pense, explorer au plus vite. Parce que moi, je veux vraiment y aller. Donc, on va charger une partie. On va charger, en l'occurrence, notre partie à nous avec nos Sims qu'on a connus, qu'on a créés ensemble. Ce qui est assez cool, c'est que je vais la faire partir volontairement... Est-ce qu'on peut la faire voyager direct ? Si on peut... Il faut voyager direct. Allez, on peut les faire aller à la limite tous ensemble. Allez, on va faire ça. On va les faire aller tous ensemble. Allez, on prend tout le monde. Tout le monde s'en va. On va voyager un petit peu. On va aller, justement, découvrir un petit peu les temples, voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Sachant que la mienne, ma Sims, n'est pas douée. Puisque, vu que j'ai recommencé, en fait, là, des Sims, ils ont zéro compétence. Donc, du coup, ils sont pas doués du tout. Donc, du coup, on va les faire voyager. Je vais la faire se changer, quand même. Si, on va faire en sorte qu'elles se changent, puisqu'on va être un peu des explorateurs. Alors, look prédéfini. On a peut-être des looks, du coup... Attendez, faites voir. Là, en quête d'aventure. Ça rigole plus, là. Ah, ce serait bien de la mettre en mode Lara Croft, un peu. Y'a moyen, y'a moyen. Mais Lara Croft, attendez, que j'oublie pas. Elle a un Marcel, Lara Croft. Elle est en mode Marcel, à chaque fois. Bon, on va lui mettre un petit collier, quand même. Hop, voilà, un petit collier. Est-ce qu'on peut changer ? Voilà, comme ça. Allez, on va la mettre comme ça, en mode exploratrice. Même si c'est pas du tout, du tout, une tenue. Pour aller explorer. Mais Lara Croft, elle se balade comme ça. Donc, je suis désolée, à la limite, on peut faire ça, quand même. On va aller prendre des vacances. On va prendre... Hop. Est-ce qu'elle y va tout seul, ou on prend les animaux ? Allez, on prend tout le monde, pour le coup. On va prendre des vacances, on va se tailler. On va penser un petit peu. Ça y est, ça y est, on va pouvoir prendre des vacances. Yes ! Selva-do-ra-da. Donc, c'est la zone, justement, c'est ce nouvel extension, en fait. Alors, oh, cool ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Des petits bungalows. Des sites archéologiques. Ah, c'est stylé, un marché. C'est bien, ça ! Le secret de la jungle. Donc, on va pouvoir aller dans ces zones, en fait. Écoutez, on a un truc, ici. On va aller là. Puisqu'on a un site archéologique juste à côté. On va aller là. On va dire, ok, vas-y, on fait ça. Allez, on se fait ça. Et il y a un site archéologique juste à côté. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être assez cool. Elle peut creuser des... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se foutre le marteau dans l'œil, ouais. Quartz rose. Ouais, cool. Où t'on, bah... Est-ce qu'on a le droit de se barrer et tout ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a les toilettes. Prendre une douche. Oh, on a un truc, là. Se frayer un chemin à main nue. Oh ! Mais c'était merde. Les cibles ayant une compétition, j'ai pas eu le temps de lire. Là, ça sent la connerie. Elle va s'éclater. Mais elle va se faire trop mal. Ah, qui a compétence jardinage ? Oh, il y en a pour 10 ans. Ok, d'accord. J'ai acquis une compétence jardinage. Il va lui arriver des saloperies. Je le sens avec mes conneries, moi. Je le sens, je le sens, je le sens. Mal à l'aise. Tu m'étonnes, blessure aux mains. C'est bon. Elle a réussi. Elle est où, par contre ? Ah, c'est bon. Plante carnivore. Une lueur attire l'œil de Killira. Elle repère quelque chose de brillant au milieu des plantes rampantes. En s'approchant, elle remarque que les plantes semblent bouger de manière menaçante. Qu'il y a une vieille botte déchirée parmi elles. Est-ce la preuve qu'un autre voyageur a eu moins de chance ? A eu moins de chance ? Killira doit-elle tenter de récupérer l'objet brillant ou laisser les plantes hostiles tranquilles ? Laissez le trésor, récupérez le trésor. Une compétence jardinage élevée permet de meilleurs résultats. Moi, je laisserai le trésor. Elle va se faire choper. Il y a un... Elle va se faire choper. Moi, je laisse le trésor. Je le laisse. Killira décide que cela ne vaut pas la peine d'aller voir. Elle laisse le butant en partant. Elle entend de gros bruits, se retourne et voit les plantes foncer sur elle. Le bruit est terrifiant, mais Killira parvient de justesse à s'échapper. Oh, c'est trop bien ! Allez ici, allez ici ensemble. Tout le monde ensemble. Oh la pauvre. Blessure aux mains. J'ai pas pris de machette, j'ai rien pris. Plante terrifiante. Ah non, c'est bon, il suit. Oh là, oh là ! Sans idée de moyen logique, éviter les morsures, n'y a plus sûr, anti-araignée, de... Merde ! Oh non, ça craint. Bon, creuser. J'ai rien pris pour. J'ai pas été voir un marchand, j'ai rien fait. Il y a des serpents. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh oh, s'y a-t-il. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc qui va sortir, il va se faire démonter. Une statue. Bon. Lors d'un dragon, la jungle Kira observe les oiseaux à travers la canopée. Lorsqu'elle manque de trébucher sur un oeuf très étrange, un oiseau de proie et perche à proximité, elle semble... Ah non, mais là, c'est des conneries, là. Je vais faire surveiller et protéger l'oeuf. Kira se souvient vaguement d'une légende évoquant une créature née d'un oeuf étrange. Elle tente d'observer l'oeuf d'un point de vue scientifique mais finit par s'endormir. Lorsqu'elle se réveille, l'oeuf est vide. Il n'y a ni créature ni oiseau. Elle est déçue d'avoir manqué une découverte scientifique potentiellement historique. Merde ! Triste. Pleurer, cliquer sur un licex et pleurer. Ah, c'était là. Franchis. Qu'est-ce qu'il fout, là, cet hélico, sans déconner ? C'est pas mal le coup de l'hélico qui passe tous les temps de temps. J'aime bien, c'est bien foutu. Et soudain, des paresseux. En avançant dans la jungle, Kira entend du bruit. Elle lève la tête et voit un groupe de paresseux qui l'observent avec circonspection. Doit-elle chercher un autre chemin ou marcher avec les paresseux ? Non, on va marcher avec. Rencontre avec des paresseux. Kira est convaincu que les paresseux ne la verront pas. Comme une menace et se joint à leur groupe en marchant. Elle suscite la curiosité des paresseux qui la suivent en se balançant dans les arbres. Pendant cette promenade avec les paresseux, Kira remarque une relique par terre. Bien joué. Yes ! Alors. Oh là, oh là. Si ça, ça sent pas la mort. Oh, ça pue, ce truc-là. Alors, faites voir comme c'est foutu. C'est vraiment un temple, il n'y a pas de doute. On va rentrer à l'intérieur. Il va falloir qu'on trouve par contre comment il est rentré. On va tout simplement par là, je suis bête. Activer, examiner. On va examiner le truc avant. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Examine bien. Vas-y, prends des notes. T'as bien raison, Kitty Croft. Parce que, je vais te dire, si le bordel, il te pète à la gueule, ça va pas être du Indiana Jones, là. Je te le dis. Attends. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait ? Genre, elle est en mode, oui, oui, très impressionnant, très impressionnant. Tout à fait. Alors, si on prend la longueur qu'il y a à droite, mais elle examine pendant combien de temps, en fait ? Ah, voilà. Kira a découvert que certains de ses déclencheurs n'ouvrent pas la porte. Mais celle-là, elle ne dit pas si les autres Kira peut tenter sa chance en activant. Non, on va examiner d'autres mécanismes. On va examiner d'autres mécanismes. Examine, examine, vas-y. Parce que, moi, je veux bien l'activer, il n'y a pas de problème. Soit ça fait un truc avec cette porte-là, le truc bizarre. Essayez de passer. Non, non, non. Je ne passe pas. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Euh, ouais, mais ceux-là, nanan. Oui, mais sinon, on ne veut pas dire plus. Vous savez quoi ? Allez, on va l'activer. Oh, attendez, attendez, il y avait plusieurs interactions. Assembler les glyphes arbres, assembler les glyphes feuilles, assembler les glyphes soleil. Oh, merde. Euh, ouais, mais non. Et là, si je fais activer... Activer d'être responsable des dangers du temple, complimenter les sculptures, insulter la pierre qui s'écroule, raconter une blague de squelette. On va complimenter les sculptures. On va voir ce qui se passe. Je le sens mal. Je sens que je vais crever. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est pas bon, ça. Ah, elle fait ouf. Hourra, Kira améliore sa compétence charisme en évitant de justesse. C'est une catastrophe. On va bien, euh, assembler les glyphes soleil. On va essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va voir. Ah ouais, il y avait plusieurs glyphes. Oh putain, ça fait rouge, je ne sais pas où on signe, ça. Faut que tout à l'heure, ça faisait rouge aussi. Ah, tout va bien, Mios. Donc elle a réussi. Autant que ça ne déclenche pas quelque chose, c'est pas bon. On va essayer de passer. Pour voir. Oh merde. Écoutez, c'est fermé. Si vous essayez d'entrer, quelque chose vous repousse automatiquement. Essayez de franchir le champ de force en désactivant les défenses du temple. Lorsqu'elle ferme les yeux, Kira voit une tête de chat en haut d'une relique ancienne. Tête de chat en haut d'une relique ancienne. Ça. Une tête de chat en haut d'une relique ancienne. C'est ça, la tête de chat. Mais comment vivez ? Je veux y aller, mais comment j'y vais ? Là, elle n'ira pas comme ça. De toute façon, je dois faire un truc avec eux qui va déclencher le coup de la tête de chat. Écoutez, on va activer cette fois-ci Arbre. Les glyphes Arbre. On va voir. C'est fort probable que ça me repète à la tronche. Bon, j'ai échappé quand même. Ça n'avait rien fait à la base. On va voir. Oh, putain. Ce n'est pas du sel, mais de la poussière d'os bère qui aurait pu... D'accord. Bon. Mais j'avais réussi. Du coup. Ok, si je mets Arbre, je l'ai fait. Je vais faire feuille pour tester. Oh. Donc du coup, les copains, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur les Sims. J'espère en temps qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas comment je fais pour rentrer. Il faut que je regarde. Il faut que je voie pour monter ma compétence en archéologie aussi. Parce que ça met du temps. C'est pour ça que je ne veux pas le faire là en vidéo. Ça met beaucoup de temps de monter ses compétences. Parce qu'en parallèle, il faut s'occuper des besoins de nos Sims aussi. Donc c'est un peu long. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle aventure sur les Sims. Ça fait longtemps que je voulais la faire personnellement. Je pense que je vais en faire de plus en plus parce que ça me plaît énormément. Je pense qu'on va faire du moitié-moitié. Un coup, on se retrouvera pour un épisode avec les Sims 4, chien et chat. Un coup, on se retrouvera pour un épisode les Sims 4 dans la jungle. Je pense qu'on va faire que des trucs comme ça. Elle ne se sent pas bien du tout. Fléchette en passant, quelque chose ne va pas. Oh là là. Un antidote. On va peut-être voir pour un truc. Parce qu'elle est un peu défoncée là. Il faudra qu'on voit pour acheter la clinique vétérinaire. Ça, ça pourrait être pas mal. Acheter un service. Est-ce qu'on peut acheter un service en rapport avec le chien ? On va voir. Nounou vendra... Non, non. Non. Adopter un chien. Ah, on peut adopter un nouveau chien, genre ? Genre s'il se... Ah, d'accord. Oh. On part jusqu'à trois animaux. Ils sont excellents. D'accord, ok. Ils sont déjà faits, ceux-là. Ok, cool. Bon. Du coup, les copains, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les Sims. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur les Sims 4, justement. Quel type de contenu vous voulez voir ? Est-ce que vous voulez voir la découverte de DLC, comme je suis en train de faire là ? Sachant que là, c'est le tout début. Donc, c'est loin d'être terminé. Est-ce que vous voulez voir de la décoration ? Est-ce que vous voulez que je fasse des Sims en particulier ? Ils sont en train de jouer aux Sims, là. Ça me fait toujours rire, ça. Est-ce que vous voulez voir des Sims en particulier ? Est-ce que vous voulez voir une création bien précise ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça m'aide à savoir, justement, si vous voulez une suite ou pas. Donc, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook. De toute façon, vous êtes listés dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !